Le conseil que je donnerais c'est venir ici avec quand même de cette documentée avant parce que c'est quand même le niveau élevé et puis venir avec beaucoup de détermination et puis venir aussi en enlevant tout, je ne veux pas dire peur, mais tout frais, tout frais et se donner les moyens, mais de venir. Pour moi la part importante c'est en termes d'organisation, de ne pas se mettre une trop grosse pression sur le mémoire mais plutôt de faire un travail un petit peu sur soi et de se demander qu'est-ce qu'on veut dans son travail, dans son emploi, quels sont nos points forts, nos points faibles, dans quel secteur je souhaiterais travailler et de se dire « la formation va pouvoir m'apporter dans cette réflexion ». Quel que soit le métier qu'on ait à côté, quel que soit l'emploi qu'on ait à côté, quelle que soit la difficulté d'emploi du temps avec la famille, etc., je pense qu'il faut arriver à venir de façon ouverte, sereine et positive à chaque séminaire pour engranger le maximum d'informations, écouter, profiter de cette expérience qu'on nous délivre, de ces connaissances qu'ont acquis des gens qui sont extrêmement professionnels, qui sont extrêmement riches dans leurs connaissances et dans leurs apports. Et voilà, il faut être une éponge, je pense, pendant chaque séminaire et je crois que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Anticiper les périodes d'absence du travail en termes d'organisation, peut-être tout de suite, dès qu'on a eu les cours, si on peut relire, pour bien s'imprégner de ce qu'on apprend ici, parce qu'une fois qu'on retourne dans sa vie professionnelle et son quotidien, on passe à autre chose et on n'a pas toujours le temps de le faire. Donc dès qu'on peut, pendant la période où on est ici, vraiment se focaliser sur ce qu'on fait et ce qu'on apprend ici. De bien caler ça dans le temps, surtout, et d'être en capacité de le faire aussi, de bien le clarifier avec son équipe. Venez tester et puis voilà, c'est la meilleure réponse en fait, venez.